Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous révéler 23 faits sur moi et je vais vous dire plein de choses que je n'ai jamais encore dites et en même temps j'en ai profité pour vous révéler mon départ. Oui, je pars à l'étranger, je pars vivre dans un pays étranger, j'ai failli dire où ? Je pars à l'étranger à partir du mois de mars, donc j'ai prévu de déménager, je suis en train de faire un visa. Ce sera le dernier fait, donc je vous dirai vraiment où et comment ça va se passer, du coup restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi une petite chaîne secondaire qui est en train de se développer où je ferai un peu plus de tutos make-up, un peu de lifestyle, un peu de méditation, n'hésitez pas à aller voir, je vous ai tout mis en description. Allez, on va commencer, donc le premier fait sur moi. Mon signe astrologique, donc mon signe astrologique c'est Lyon et je suis née le 8 août 1991, voilà. Donc j'ai 29 ans maintenant, je vais faire 30, c'est très difficile. Ah, je vais... Deuxième fait sur moi, je suis quelqu'un d'hypochondriaque et hyper stressée, c'est-à-dire qu'en fait j'ai peur de la maladie, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, j'ai toujours peur d'avoir quelque chose, je suis une personne assez angoissée. Dès que j'ai mal quelque part, j'appelle le médecin, je suis un peu le genre de personne qui a très peur de la maladie et dans un des faits, vous allez comprendre pourquoi, mais il y a une raison à cela. Je n'ai pas confiance en moi. Contrairement à ce qu'on peut croire, même si je fais des vidéos sur YouTube, même si je prends des photos, que je me régale sur Instagram à faire des stories, etc. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'autocritiques, qui en gros n'a pas confiance en elle. Cinquième fait, je râle tout le temps. Je suis une grande râleuse professionnelle, je ne suis jamais contente et j'ai tendance à toujours dire ce que je pense au moment où je le pense. Par exemple, si j'ai mal au pied, je vais dire « Ah, j'ai mal au pied ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai soif ! » Et c'est vrai que des fois, c'est un peu lourd et j'en ai conscience. Je suis une chieuse. J'ai la phobie des mille pattes. Je déteste, voilà, c'est cet être-là. Rémi dit penser, je vous jure, c'est ma hantise, c'est le pire insecte de ma vie. Je suis tétanisée face à la mille pattes, en fait. Je suis tétanisée. Je suis clairvoyante. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est que j'ai comme un sixième sens, une intuition qui est très puissante et en gros, j'arrive à prédire l'avenir à travers des cartes, des oracles. J'adore faire ça. C'est une passion pour moi et c'est quelque chose que j'apprends chaque jour parce que ça se développe avec l'âge. Je suis quelqu'un de très humble. Ça, je peux vous le dire parce que c'est mes amis qui me l'ont dit, en tout cas. Mais c'est vrai qu'avec YouTube, justement, depuis que je fais des vidéos sur YouTube, ça m'a appris à être beaucoup plus humble parce que je me dis que chaque chose, certes, on peut réussir, on peut monter très vite, mais on peut très vite aussi redescendre. Et en fait, ça me permet de garder les pieds sur terre. Donc voilà, je suis quelqu'un d'humble. Je procrastine beaucoup. J'ai tendance à remettre au lendemain ce que je dois faire. Ça, c'est un gros problème. Je suis un petit peu flemmarde. J'ai une to-do list. C'est une liste d'objectifs, en fait, que j'ai créée en 2017. J'ai pris un petit cahier et je me suis noté tous les objectifs que je voulais accomplir dans ma vie. Les pays que j'aimerais visiter, mon plus grand rêve, ce que j'aimerais acheter plus tard. Et c'est vrai que chaque année, pour le jour de l'an, je prends mon cahier et je coche ce que j'ai accompli. Alors celui-là, c'est très spécial. Vous allez comprendre pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos, du moins que j'en fais qu'une seule par semaine. C'est parce qu'en fait, je tourne énormément de vidéos, mais je publie même pas un quart de ce que je tourne à chaque fois. Là, on revient au fait numéro 4, le manque de confiance en moi. Et en fait, des fois, je tourne des vidéos et je trouve qu'elles sont nulles. Je me trouve pas assez enthousiaste. Je trouve que j'ai une sale tête, j'aime pas, je me trouve moche. Et du coup, j'ose pas les publier parce que j'ai peur de vous décevoir, j'ai peur que ça vous plaise pas. Donc du coup, j'ai tendance à faire trop de vidéos et pas les publier à chaque fois. J'adore étudier. Je suis une personne qui aime beaucoup s'instruire, qui aime beaucoup se cultiver. Mon rêve, c'est de devenir chroniqueuse à la télévision. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard. En tout cas, j'espère un jour pouvoir. Alors celui-là, on me l'a énormément demandé. Je vous avais parlé dans l'une de mes vidéos que j'étais atteinte d'une maladie auto-immune et je n'en avais pas parlé. Donc là, je vais enfin vous révéler ce qu'est ma maladie. Je suis atteinte de la thyroïdite d'Hashimoto. Voilà, c'est un peu japonais le truc, le nom super high-tech. En gros, ma thyroïde génère des anticorps contre elle-même et elle s'auto-détruit. Donc c'est-à-dire que tôt ou tard, elle ne fonctionnera plus. J'espère dans très longtemps, voire jamais. Mais si vous voulez, la thyroïde, c'est le moteur de notre corps humain. C'est celui qui sécrète toutes nos hormones vitales. Donc ça peut en fait causer des problèmes de partout. Et du coup, je suis surveillée et suivie tous les 6 mois, tous les 3 à 6 mois. Je touche du bois, mais pour l'instant, je suis plutôt stable. Le ça va, j'ai pas encore de traitement. Contrairement à ce que vous voyez ici, j'ai des problèmes d'acné. Donc c'est vrai que je me maquille pas beaucoup, mais je me maquille toujours le teint parce que je complexe énormément par une acné qui est survenue après 25 ans. Donc je n'ai jamais eu de bouton étant jeune, que je suis en train actuellement de soigner. Donc c'est pas facile tous les jours. On est à l'avant-dernier fait. Je me suis inscrite sur Tinder. Je sais, je sais, c'est très spécial. Mais ça fait exactement depuis le 1er janvier 2021 que je me suis inscrite sur Tinder parce que du coup, on peut pas sortir, je fais pas de rencontres. Et je me suis dit, vu que je n'ai pas de petite amie, pourquoi pas tenter de voir si en parlant avec des garçons, j'aurais un feeling ? Et d'ailleurs, je voulais en faire une vidéo. Mais au final, ça fait partie des vidéos que j'ai fait, que j'ai tournées, mais que je n'ai pas publiées. D'ailleurs, je veux votre avis. Est-ce que vous voulez une vidéo sur ce sujet-là ? Et je vous en ferai une si vous voulez. Mettez-moi en commentaire. Sauf que je vous avoue que j'ai du mal, en fait, et que je n'y vais quasiment pas. Alors là, on est sur le dernier fait. Je vais vous révéler mon départ. Ça y est. Donc en fait, le pays dans lequel je déménage à partir du 1er mars, c'est le Canada. Voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens qui me suivent. Et du coup, je serai ravie de vous rencontrer là-bas avec plaisir, vraiment. Je vais découvrir ce pays que je n'ai jamais encore visité. Et là, je pars pour 6 mois à Toronto, exactement. Donc c'est une ville anglophone qui n'est pas du tout comme le Québec ou Montréal. Donc ça ne parle pas français, ça parle uniquement en anglais. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller là-bas, c'est parce que vraiment, je voulais étudier l'anglais. Aller dans une école pour vraiment avoir un anglais bilingue et un anglais professionnel. Parce que j'envisage de créer des entreprises à l'étranger. Pourquoi pas le Canada ou les Etats-Unis ? Comme je ne sais pas trop, j'ai dit, vu que les Etats-Unis, je connais, je me suis dit, je vais tenter le Canada. Puisqu'ils accueillent beaucoup d'immigrés. Sur place, j'ai un ami à moi. Donc du coup, je me suis dit, ça me permet d'avoir un repère, quelqu'un de confiance, que si jamais il y a quoi que ce soit, il peut me guider un petit peu. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas aller sur place et voir. Toutes les personnes qui m'ont parlé de ce pays m'ont dit que du bien. Et au final, je stagne, j'attends, je suis là ici en France, enfermée, confinée. J'avance pas, je fais des vidéos, je n'ai plus trop d'idées, plus de créativité. Et je me suis dit, vraiment, peut-être, pourquoi pas faire cette expérience pendant 6 mois pour commencer et voir par la suite. Et ça permettra vraiment de faire du meilleur contenu, aller voir les chutes du Niagara. Je ne serai pas très loin de Miami à 3h de vol. Donc je pourrai partir sur Miami quand je le veux, quand ils ouvriront les frontières. Mais vraiment, ça va m'ouvrir énormément de portes et je suis trop contente. En tout cas, mon visa est en cours. Et voilà, et du coup, là-bas, c'est trop bien parce que je vais pouvoir vivre dans un building. C'est mon rêve, vraiment. Mon rêve, c'est de vivre dans une grande tour au 14e étage avec la vue. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une super expérience. C'est une grande ville. J'adore les grandes villes. J'adore voyager. J'adore les pays anglophones et plus particulièrement la culture américaine. Donc du coup, pour moi, c'est quelque part un petit rêve qui se réalise. J'ai toujours voyagé, mais je n'ai jamais été vraiment vivre dans un pays étranger à part l'Espagne. Là, je pars en mars jusqu'à à peu près septembre-octobre. J'espère que cette nouvelle vous plaît. En tout cas, vous verrez, il y aura beaucoup de vidéos. Il y aura de grosses vidéos. Je vais pouvoir faire des rencontres. Il y aura sûrement des personnes sur ma chaîne, des nouvelles personnes. Il y aura des grosses surprises. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501